Mesdames, Messieurs, bonsoir. A la une de l'actualité, 41 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan des attaques des rebelles Codéco dans le site de déplacés de Lala, dans la chefferie de Bahéma. Le bilan s'alourdit. Il passe de 25 à 41 morts selon des sources concordantes. Et puis, après avoir été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur la répartition des sièges par circonscription électorale a été examiné en seconde lecture au Sénat. Une loi très attendue par la Commission électorale nationale indépendante pour la suite du processus électoral. Enfin, ouverture ce lundi d'un colloque international sur la gouvernance des provinces à l'Université de Lubumbashi. A l'issue de cette rencontre, les résolutions prises seront présentées aux différentes institutions du pays. C'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a procédé à l'ouverture des dix travaux. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue au 20h. Je l'ai dit, dans la province de Litori, l'attaque des Codéco au site des déplacés de Lala, dans la chefferie de Bahéma, Badjera, le bilan est passé de 25 à 41 morts et plusieurs blessés. Un bilan qui demeure toujours provisoire selon les sources concordantes. Les fouilles continuent dans les environs du site et d'autres personnes sont encore portées disparues. Je l'ai dit, dans la province de Litori, Mordikis, pour maintenir la province dans un statut de non-État, comme les années avant l'état de siège, où un climat d'épée est observé dans plusieurs entités, en territoire de Djougou, Mayagi et Hiroumu. Dénonciation faite ce lundi par les parlementaires, acteurs de la société civile qui condamnent les attaques des groupes armés. Si la population civile doit essayer de déplacer des Lala, en chefferie de Bahéma, Badjera, en territoire de Djougou. J'en appelle à la conscience de Kodeko de cesser de tuer des civils innocents. Litori en a marre de compter chaque jour de mort et de plairer ses fils et filles lâchement abattis. Une fois de plus, je prends la parole pour dénoncer avec dernière énergie la énième attaque de la collection de la milice Kodeko dans le site de déplacés de Lala. C'est la énième carnage dans le site de déplacés à Nitori. Nous demandons aussi par cette même occasion que les groupes armés de Litori puissent respecter leurs signatures dans les différents accords de paix. Du côté de l'administration militaire de Litori, des dispositions sont prises pour sécuriser la zone et traquer tous les frontières de troubles, a dit le porté-parole de Fardessi, le lieutenant Julien Ngongo. L'attaque sur le site de déplacés, orchestrée par les hommes armés qui a coûté la vie de nos compatriotes, constitue un acte de sabotage au processus de paix, de sécurité et de la cohésion sociale voulue par le président de la République, Félix Siseke de Tchilombo, incarné et matérialisé à Nitori par le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny. En effet, les enquêtes sont en cours pour dénicher tous les auteurs de ces actes criminels à tous les manipulateurs et membres de groupes armés. Ceux qui sont contre le processus de paix à Nitori, aucun crime de ces arts sur nos populations ne restera impuni. Il est sûr de rappeler que les attaques sur le site de déplacés sont des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui constituent les infractions imprescriptives. Sachez également que la Chambre haute du Parlement a débuté ce lundi l'examen en seconde lecture du projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, locales et municipales, une loi très attendue à la CENI pour la poursuite du processus électoral. C'est le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui l'a porté devant les élus des élus. Sambre Aignangui pour le reportage. C'est ce lundi 12 juin 2023 que les sénateurs se sont penchés sur l'examen du projet de loi portant répartition de sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Au cours de cette plénière, sous la houlette du président Modesto Baatiloupebo, les sénateurs ont suivi l'exposé du VPM, Peter Kazady, qui met en évidence les innovations apportées dans ce projet de loi. Ces projets inordent en ce qu'ils programment les élections municipales et locales qui n'avaient pas été organisées jusqu'à lors des cycles électoraux précédents. Ils comportent quatre annexes six après. L'annexe 1 est relative à la répartition des sièges pour l'élection des députés nationaux et au niveau national et à l'intérieur de chaque province. Cette répartition des sièges s'opère suivant les modes des calculs déterminés par la loi, notamment l'article 115 de la loi électorale récitée. L'annexe 2 est relative à la répartition des sièges pour l'élection des députés provinciaux. Dans leur réplique, la majorité des sénateurs a exprimé l'inquiétude quant à la sécurisation des scrutins. Le cas du Nord-Kivu, où l'insécurité bat son plein même dans les zones sous contrôle du gouvernement. Quelques cas d'irrégularité ont été relevés concernant notamment le nombre d'enrôlés et le nombre de sièges attribués aux circonscriptions électorales. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a sollicité et obtenu de la plénière un délai de 24 heures afin de rencontrer les préoccupations des élus des élus. Et puis cette ordonnance présidentielle numéro 23 barre 073 du 9 juin 2023 porte en nomination d'un coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres, entendu, ordonne article 1 et nommé coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, M. Bongani Kabila Polidor. Article 2. Sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le premier ministre et le directeur de cabinet du président de la République sont chacun en ce qui les concerne chargés de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa. Le 9 juin 2023, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde, premier ministre, pour copie certifiée, conforme à l'original le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Bouizai, directeur de cabinet. La mission explorataire du forum des commissions électorales de la SADEC, séjourne en RDC, elle est conduite par le président de la commission électorale de Malawi. Justin Chifondo a voulu se rassurer de l'organisation des élections de décembre 2023. Ce lundi, cette délégation s'est entretenue avec Denis Kadima, président de la CNI, Titi Samba. Chérès Tofunje, pour le reportage. Conduite par le président de la commission électorale du Malawi, Justin Chifondo Kachale, la mission exploratoire du forum des commissions électorales de la SADEC a conféré avec le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, ce lundi, 12 juin 2023. Au cœur de leurs échanges, l'évolution du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. À ces échanges, prennent également part Didi Manaralinga, vice-président, ainsi que les autres membres du bureau de la SIN. Notre regroupement met ensemble l'organe ou le conseil pour l'organisation des élections dans les pays de la SADEC. Et l'une des parties de nos missions est que nous pouvons nous supporter ou nous soutenir mutuellement. lorsque nous organisons les élections dans nos différents pays. Composé de 12 membres, le programme de la mission exploratoire du forum des commissions électorales de la SADEC, dont Denis Kadima Kazadi, a été désigné pour deux ans vice-présidente lors de la 24e conférence annuelle organisée en Namibie en octobre 2022, s'étale du 12 au 16 juin 2023. Elle rencontrera diverses parties prénantes du processus électoral en cours en RDC. Au terme de ces échanges, cette délégation a eu une séance de travail avec le secrétariat exécutif national qui lui a fourni des informations supplémentaires nécessaires à l'accomplissement de sa mission en RDC. Tout citoyen est appelé à accomplir son devoir civique, qui est celui de payer l'impôt pour se faire une campagne de sensibilisation, est organisée par Congo Nouveau pour tous, une as-belle qui évolue ici à Kinshasa, Amirine Deké. En six mois, maître Babi Akwamba, secondé par madame Adèle Dubu, ont pris la ferme détermination de sensibiliser la population kinoise sur l'importance et le respect de payer les impôts, car la non-exemplarité des dirigeants congolais à ses devoirs civiques constituera un réel motif de désengagement du Congolais lambda. Dans son pèlerinage à travers les communes de Kinshasa, il a interpellé les consciences sur la vigilance en cette période préélectorale pour faire un bon choix au regard de nombreux enjeux économiques auxquels la RDC fait face. Partout où il est passé, notamment à l'université Révérend Kim, dans la commune de Njili, à l'église de la Perfection et à l'esplanade Nzowa, dans la commune de Mongafoula, pour chuter, dans la commune de Limba, maître Babi Akwamba a eu l'honneur de livrer également le même message, Nous sommes à l'année électorale, nous voudrions, nous, l'association, l'église et notre pays, que nous puissions nous investir pour que nous serions les gens qui payent les impôts. Les paiements des impôts, à savoir l'impôt foncier, la vignette et sur les revenus locatifs et la taxe de la valeur ajoutée, doivent être respectés afin de donner à l'État la possibilité d'assurer le développement et le bien-être pour tous. Par cette campagne, l'ASPEL Un Congo Nouveau Pour Tous compte apporter sa contribution pour bâtir un Congo fort, libre et prospère. Sachez aussi que le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement a procédé à l'ouverture des travaux du colloque international sur la gouvernance des provinces en RDC, à l'issue duquel des résolutions vont être formulées à l'endroit du gouvernement de la République. Les orateurs sont venus de différentes provinces pour assister à ce grand rendez-vous. André Mbata, vice-président de l'Assemblée nationale, a procédé à l'ouverture des dix travaux. Robert Ndehiché, c'est notre envoyé spécial depuis la ville de Lubumbashi. Le colloque de deux jours dont les travaux ont été lancés, c'est lundi 12 juin 2023, dans la ville de Lubumbashi, réunis plus d'une vingtaine de professeurs, des chercheurs, des députés nationaux et sénateurs, ministres et personnalités politiques venus des quatre coins de la planète pour discuter sur la problématique de la gouvernance des provinces en République démocratique du Congo. Cette rencontre scientifique de haut niveau connaît la participation du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou et de la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État, Félix Antoine Tsegri de Chilombo, Madame Nicole Tumba-Boatia, organisée par l'Université de Lubumbashi, ce colloque international comprend six panels, sécurité, ethnicité et cohabitation entre communautés, le rapport entre les pouvoirs centrales et les provinces, la géopolitique, deux membres et frontières. A l'ouverture des travaux, le recteur de l'Université de Lubumbashi, Gilbert Kishiba, a dit qu'il est temps de tout mettre en œuvre pour éviter les crises à répétition entre l'exécutif provincial et l'organe législatif. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, a ouvert la balle des conférences en développant le thème sur la forme de l'État, défi du développement des provinces et des entités territoriales décentralisées en République démocrate et du Congo, partant de la constitution du 18 février 2006. On ne peut pas développer la RDC sans partir des provinces. Il nous faut réinventer l'espoir, il faut réinventer l'avenir. Nous avons foi dans ce Congo-là émergent, nous avons foi dans ce Congo-là fort et prospère au continent africain. Madame Nicole Tumba-Boatia, professionnelle de la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa, s'est apaisantie sur la sociologie et l'anthropologie dans la gouvernance des provinces. Elle a été rejointe par le ministre Julien Palocou, RDC, regard sur les crises politiques récurrentes dans les provinces de 2006 à nos jours. Il a démontré prévu en appui les causes des tensions et conflits générateurs d'une instabilité institutionnelle chronique. Le professeur Ibrahim Tabo-Chab, sénateur, lui a parlé de herte de la décentralisation dans les rapports entre le pouvoir central et les institutions provinciales en République démocratique du Congo. Plusieurs interventions ont été suivies ce lundi 12 juin 2023 à l'ouverture des travaux. Tous reconnaissent qu'il y a des choses à revoir. Ces colloques se terminent ce mardi 13 juin 2023 à l'Université de Lubumbashi. Bon séjour à Lubumbashi, Robert Detschi-Sensei. Et puis le Premier ministre se dit satisfait des travaux de construction, des infrastructures de base dans la province du Okatanga. Jean-Michel Samalou Kondé, à la tête d'une forte délégation, a resolu de se rendre à Kacenga par voie routière pour s'enquérir de l'état de la route nationale numéro 5. Patti Tondwangou, bienvenue au Sala pour le reportage. Donner un coup de pouce et évaluer les travaux des infrastructures réalisées dans le cadre du projet phare du chef de l'État qui vise le développement local des 45 territoires de la République démocratique du Congo. C'est le leitmotiv de la présence du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé dans la province du Okatanga. Arrivé à Kacenga dans la soirée de dimanche 11 juin 2023, Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé a fait l'objet d'un accueil chaleureux de la part de la population qui n'a pas tari de loge à l'égard de son bienfaiteur, le président de la République et du chef de l'exécutif national. Sur Antipoy, Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé s'est vu honoré par cette population qui a reçu pour la première fois sur ses terres le Premier ministre. Occasion pour elle de remercier le chef de l'État Félix-Antoine Tisséke de Tulumbo pour le choix porté sur ses dignes fils de Kacenga. A l'explanade de l'école primaire Mano, où une foliement s'était au rendez-vous, le chef du gouvernement a rendu hommage au chef de l'État pour sa vision de la mise en œuvre de ses projets de développement qui doivent partir de la base avant de témoigner sa gratitude envers la population qui l'a accueillie avec enthousiasme. Le président de la République tient à ce que le travail soit exécuté dans le délai imparti. Nous devons tous nous ranger derrière lui. D'ici le mois de décembre, les travaux de réhabilitation de la RN5 prendront fin. Réseau pour laquelle je suis venu avec le ministre des infrastructures. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge a promis de faire de son mieux pour que les désidérateurs de la population de Kacenga puissent trouver des réponses satisfaisantes. Peter Kazadi est attendu ce 16 juin à Kampala, en Ouganda. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, va prendre part à la réunion ministérielle de haut niveau qui sera axée sur les solutions durables des réfugiés de la Corne d'Afrique et de la région des Grands Lacs. A ce sujet, il a échangé avec l'ambassadeur de la République ougandaise en poste ici à Kinshasa, Alain Bikai. La réunion ministérielle ougandaise abritera ce 16 juin la réunion ministérielle des hauts niveaux afin de plancher sur des solutions durables sur la question des réfugiés dans la Corne d'Afrique, dans l'Afrique de l'Est et dans la région des Grands Lacs. A Ancoua, l'ambassadeur ougandais venit remettre l'invitation de son gouvernement au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi Kankonde. Près de 5 millions de réfugiés sont présents sur cette zone du continent. La réunion se tiendra à Kampala, à Commonwealth Resort Mnonyo. C'est là où c'est le cadre qui abritera les travaux. Il sera présidé par le premier ministre de l'Ouang. La réunion va commencer demain au niveau d'experts et la réunion ministérielle débutera le 15 ans. C'était très positif. Il m'a remercié de ma visite et pour lui avoir transmis l'invitation, il prend les dispositions pour les déplacements des experts congolais afin de préparer la réunion parce que son excellence comprend l'importance des enjeux de cette réunion. Il s'y est de signaler que cette réunion est une initiative de l'EAC et de la CRGN. Les 9e Jeux de la Francophonie, voilà, j'y arrive, vont bel et bien se tenir ici à Kinshasa au mois de juillet. Tout est mis en œuvre par le gouvernement de la République pour la réussite totale de ces Jeux. L'assurance, c'est du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, aux ambassadeurs des pays francophones, en poste plutôt, ici à Kinshasa. Doris Monzo, Henri Amoury, pour le reportage. Plus que quelques semaines pour le 9e Jeux de la Francophonie qui se tiendra du 28 juillet au 6 août prochain. Les pays qui vont envoyer leurs athlètes veulent se rassurer que tout est fin prêt. C'est le cas du Canada qui compte à lui seul le plus grand nombre d'athlètes, 400 au total. Son ambassadeur à Kinshasa a eu des échanges avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie. Il félicite le gouvernement de la République qui met le boucher double pour la réussite de ce rendez-vous culturel à Kinshasa. Nous avons discuté aussi plus particulièrement de l'état de préparation des Jeux. Donc moi j'ai eu l'honneur de participer durant le week-end à me joindre aux différentes délégations qui ont pu faire constater l'état d'avancement des travaux. On a pu voir donc vraiment qu'il y avait des efforts considérables qui étaient mis pour faire avancer des travaux. Une grande intensité de main-d'oeuvre qui était sur les différents chantiers. Comme il l'a fait avec la délégation européenne, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapé-Napala, a rappelé l'engagement de la RDC à réussir ses Jeux. Christophe Lutundula Palapé-Napala a réuni au salon rouge du ministère des Affaires étrangères les ambassadeurs francophones en poste à Kinshasa pour leur réitérer la volonté du président de la République, Félix Antoine Tuseke du Tulumbo et du gouvernement, de mettre tout en oeuvre pour la réussite de ces Jeux. Je voudrais aussi vous rassurer sur le fait qu'en dépit de vicissitudes pas heureuses de la vie, en dépit de contrariétés de notre histoire, notre pays reste attaché à ses engagements au sein de la francophonie. La séance tenante, le directeur national des Jeux a aussi enrichi le propos du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, en donnant quelques explications détaillées en ce qui concerne les avancées dans l'organisation des Jeux. Il a tout ramassé, infrastructures, santé, logements, sécurité, ainsi que le GOPAS et le visa qui seront gratuits pour toutes les délégations. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a insisté sur la détermination du président de la République et du gouvernement et invite les ambassadeurs à effectuer une visite de terrain sur différents sites. Question de s'assurer du travail réalisé. Le programme de développement local des 145 territoires est palpable dans la province du Loilaba. Le constat est de la délégation du conseil présidentiel de veille stratégique. Les chantiers sont déjà exécutés à plus de 70 %. Gila Kabalondji, fils Matondo. La province du Loilaba souffle également le vent du programme de développement local des 145 territoires. Des travaux de construction, réhabilitation des infrastructures scolaires, sanitaires et des bâtiments administratifs sont en cours. À Loubouti, territoire à 288 km de Colouésie, où s'y était rendue une délégation du conseil présidentiel de veille stratégique, service spécialisé de la présidence de la République, la population s'est bien appropriée ce programme. Depuis que ces projets ont été lancés au niveau du territoire, il y a certaines histoires, il y a des innovations qui se passent à travers les territoires. Je pense qu'à la fin de tous les travaux, nous aurons une impression générale qui pourra l'aimer à 98 % de satisfaction. À l'instar des autres territoires, Loubouti va dans le prochain mois disposer d'un bâtiment administratif moderne et équipé. Les travaux évoluent bien, nous attendons indiqué. Juste à côté, se trouve l'Institut Loubouti, une école des 17 salles de classe, qui, pour organiser ses enseignements, dépendait de l'école primaire Loubouti, peut enfin se réjouir d'être bénéficiaire de ses propres salles de classe. Depuis le début, en 1954, l'école n'a pas, en fait, le bâtiment propre. Nous sommes dépendants de l'école primaire. Pour des chapeaux aux chefs de l'État, c'est un bien. Nous encourageons cela. Des centres de santé en construction dans cette entité ont également été visités. Et sur des sites qui connaissent un retard ou un ralentissement dans l'exécution des travaux, l'équipe du CPVS a lancé un appel au respect du délai prévu. Des raisons d'acheminement difficile des matériaux suite à l'état de la route ont été évoquées. Cependant, quelques solutions sont tout de même préconisées. Comme il s'en dit, de louer d'autres camions pour essayer un peu de déligner cette contrainte du temps. Et aussi, l'état de la route, nous profitons pendant la saison sèche pour essayer un peu de travailler rapidement. Parce que quand il arrivera la saison de pluie, nous aurons des difficultés avec la route qui sera vraiment dégradable. Cette mission de suivi et évaluation a été également menée dans les territoires des Mouchacha. Outre les travaux de construction du bâtiment administratif, ces territoires vont aussi bénéficier de la construction des centres de santé et des écoles. Ces programmes de développement local favorisent aussi la création des activités parallèles. C'est le cas de l'instauration d'un restaurant de fortune tenu par cette dame dans les chantiers de l'école primaire Kawewa au profit des ouvriers. Dans l'élan de développement à la base initiée par le chef de l'État Félix, Antoine Tisekedi-Chilombo, pour réduire les inégalités sociales, la province du Lollaba n'est pas en reste. Et au ministère de l'Environnement, un comité national sera bientôt mis en place. Il sera chargé de la coordination de suivi du projet de convention de balle de Stockholm et de Minamata. Plus de détails avec Doris Mozo et Henri Amoury. Il faut une mise en œuvre de convention de balle sur le contrôle des mouvements transfrontiers, des déchets dangereux et de leur élimination de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de causes applicables dans les cas des produits chimiques et particides dangereux qui font l'objet du commerce international de Stockholm sur le polluant organique persistant et de Minamata sur le mercure y compris l'approche stratégique des gestions internationales des produits chimiques. C'est dans ce cadre que se tient à Kinshasa au centre CEPAS un atelier de renforcement de capacité nationale en vue d'identifier toutes les parties prénantes au niveau national. Ces parties prénantes vont procéder à la mise en place d'un comité national de coordination. Qu'il me soit permis de rappeler la nécessité et l'urgence de la prise en charge financière par les trésors publics, le financement de la mise en œuvre de ces différentes conventions sur le produit chimique et déchets pour lutter contre la pollution chimique et réduire ainsi son impact sur l'homme et sur l'environnement. Le ministre d'État en charge de l'environnement qui a ouvert le travail F. Bazaïba a encouragé l'agence congolaise de l'environnement ainsi que les participants à cet atelier à se mettre au travail pour donner à la RDC un comité national afin de démarrer le projet éveillé à sa bonne exécution au niveau national. J'ose croire que les différentes parties prenantes ici impliquées dans le cycle de vie des produits chimiques et des déchets présents dans cette salle participeront de manière efficace et efficiente à la planification de la mise en œuvre de ces projets. A l'issue de cet atelier un état des lieux des conventions des baldes de Stockholm et de Minamata y compris de la SAISEM en RDC sera présenté le terme des références du comité validé puis l'installation du comité de coordination par les parties prénantes identifiées. Organisé par le conseil permanent de la comptabilité le séminaire sur la gestion et l'administration des entreprises instruments et bonne gouvernance vise à améliorer les performances des entreprises c'est le secrétaire général William Bouyambay qui a procédé à l'ouverture de ces travaux d'Ada Chabani. Une question pour les entreprises publiques et privées de naviguer à vue dans la gestion de leur comptabilité et l'élaboration de leur budget. Les conseils permanents de la comptabilité au Congo CPCC renforcent les capacités des cadres et agents des entreprises publiques et les promoteurs des entreprises privées sur les contrôles de la gestion et la bonne gouvernance de ces entreprises. C'est dans les soucis d'améliorer la performance dans la conduite de leurs entreprises et entités ce qui justifie les séminaires organisés du 12 au 15 juin 2023 au siège de CPCC sous les thèmes le contrôle de gestion et l'administration des entreprises instruments de bonne gouvernance des entités. Les contrôles de gestion est un meilleur pilotage de l'entreprise. Alors aujourd'hui nous avons insisté sur les liens qui existent entre les contrôles de gestion les contrôles internes et la mesure de performance parce qu'avec les contrôles de gestion on définit les indicateurs qui permettent aux gestionnaires de pouvoir redresser la tendance de la performance de l'entreprise. Et la journée de demain nous allons polariser notre attention sur la comptabilité et les calculs de coûts de l'entreprise et comment mesurer les performances à travers les budgets. La maîtrise de ces indicateurs va apporter une valeur ajoutée aux entreprises bénéficiaires de cette formation. Construction du poste électrique de Kinsuka le ministre des Hydrocarbures se dit satisfait de l'évolution des travaux exécutés à plus de 70%. Marie Calang était dans la suite. Regardez. Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité Olivier Mouinze-Moukaleng a mis à profit la journée du samedi 10 juin pour superviser les travaux exécutés dans les différents chantiers de la ville de Kinshasa. Le point de départ est le poste 220 kV de Kinsuka. Ici, ce poste est déjà sous tension. Les travaux de construction sont exécutés à 99%. Il reste encore quelques derniers ajustements pour le rendre opérationnel. Le ministre Mouinze qui accompagnait le directeur général intérimaire de la SNEL-SA s'en est rendu compte. Les travaux, comme vous le constatez, ont fort avancé. Nous sommes quasiment à la fin des travaux. Les travaux du poste en question sont réalisés à 99%. Olivier Mouinze-Moukaleng a dit l'importance de ce poste dans le secteur énergétique qui consiste entre autres à réceptionner l'énergie de Zongo 1 et 2 pour alimenter Kinshasa. Aussitôt terminé, le patron de l'énergie s'est rendu à l'usine de traitement d'eau potable de ozone où se déroulent les travaux de construction de la deuxième phase. Il était accompagné du directeur général de la régie des EOSA. Ce chantier a l'avantage que les travaux communs ont été élaborés dans le premier module à dit le ministre Mouinze. Il n'y a pas eu d'arrêt. Dès la fin du premier module, les travaux du second module ont débuté. Vous pouvez le voir derrière nous, ils sont déjà très avancés. En cinq mois, ils ont pu déjà réaliser un bon nombre de travaux de génie civil. Le directeur général de la régie des EOSA a précisé que les travaux qui visent l'amélioration du réseau de distribution sont en cours d'exécution. A noter que le deuxième module de l'usine d'ozone va renforcer la desserte en eau potable dans la partie ouest de la ville de Kinshasa et alléger la charge de l'usine de Njili qui va s'occuper essentiellement de la partie est de Kinshasa. Enfin, les femmes du Conlouca ont été sensibilisées à une autoprise en charge. Devant elles, Akacia Badoumbola, un des cadres du parti présidentiel et présidente de la fondation qui porte son nom, appelée Ses compatriotes, a dénoncé les discours politiciennes qui créent la division Richard Kalala pour le commentaire. Bâtir sa maison, elle peut également construire une nation. Tel a été le noyau du message qu'a transmis aux femmes de Kinshasa dans la commune de Galima Akacia Badoumbola Bongo, cadre de l'Ude PES. Toujours dans la perspective d'une continuité des actions à impact visible, loin d'atteindre son épilogue, la présidente de la fondation Akacia en Action dans sa structure des femmes sages a sensibilisé ses congénères au travail bien fait en s'alignant derrière la vision du chef de l'État lui-même, garant d'une masculinité positive. Nous sommes les mamans du con Duka, nous nous alignons derrière nos chefs de l'État, Félix-en-Ton qui s'était dit du Tchilombo. C'est pourquoi les mamans soyons prudentes que personne ne vienne nous tromper avec des discours mireux. Et ont planté les décors de son message Akacia Badoumbola a par la suite exhorté les femmes des camps Lucas à ne céder sous aucune forme de chantage ou toute autre manipulation politicienne car le Congo de demain se construit aujourd'hui. fin de ce journal l'actualité continue à 23h avec José de la suite. Sous-titrage